re tout le monde on va vous faire le match retour de cette demi finale qui oppose les woudong kidong au boss alors je lance la partie il y aura peut-être du temps d'observation comme ça on aura plus de temps avec folklore pour vous présenter les commandants donc même map changement position à chi est parti ricain crackers et parti brit et côté axe du coup victor a pris au kw et starco la wehrmacht n'a pas de bulletin originaux et non on n'a pas de temps d'observation hop du coup je vais présenter les commandants côté côté alliés à chi a déjà choisi son commandant il est parti sur compagnie mécanisée avec les sherman 76 mm la jeep wc 55 et le half track m3 le half track mortier les fusillés montés et l'habilité force combinée qui permet à l'infanterie véhicule à proximité de ses coordonnées pour améliorer leur efficacité crackers a choisi comme commandant et après sélectionné comme commandant régiment de soutien tactique avec le char crocodile le poste d'observation avancé rapprovisionnement aérien il a choisi les opérations de première ligne avec le plat le qg planeur la logistique le crocodile et les typhoon et il a choisi aussi les royal génieurs avec les lance-flammes pour les sapeurs réparation des véhicules par la section soutien de mortier incendiaire et le avre je suis avec folclos que je vais te laisser présenter les les commandants côté axe si folclos tu es là folclos folclos et tu là ouais ouais je suis là heureux les gens donc côté axe donc starco donc qui est par qui a déjà choisi son commandant qui lui est parti stratégie d'infantie jaeger avec bien sûr les guévers 43 pour les grenadiers et les panzers grenadiers aussi on a les sections de commandement jaeger les barrages d'artillerie légère et puis le soutien d'appui aérien rapproché des schtuka et donc victor qui donc est aussi parti donc au kw et donc il a pris trois commandants donc le premier la grande offensive avec les panzers fusillés le barrage de fumigène par schtuka les packs stg 44 et le char tigre on a aussi l'opération spéciale donc qui est le panthère de commandement le fameux et le troisième donc la louvre va feu avec bien sûr les fallschirm jaeger et tout ce qui va bien avec la reconnaissance les attaques aéroportées et l'assaut courageux voilà voilà il ya ce début de game donc on a on a chi qui a fait une petite incursion avec la jeep là qui a essayé de positionner une section de fusil éricain derrière les lignes projet abordé côté droit on a on a crackers qui a qui a sécurisé son fioul là et qui qui a repoussé les ardeurs de victor dans la petite maison là c'était la victor du coup il change de maison il passe dans la et victor qui nous fait une petite incursion et à lignes ennemis star ko qui a très bon sniper je pense que il a des comptes à régler avec tous les snipers du monde du camion militaire très cassé au début de game bien joué franchement en plus il a une section à l'intérieur là ça va faire il se promène il veut wipe cette sélection il n'a pas les munitions tête si si raté une occasion de foster la victor voilà son camion qui arrive qui arrête c'est une façon de faire attention le faux cela qu'il a part en chère un camion le camion tombe la section se retrouve derrière les lignes ennemis pour la bac là non il s'en sort pendant ce temps au niveau des mun les mun alliés ont été des capes à la mine au centre qui vient de se taper c'est qui c'est passé crackers qui qui s'est tapé une mine ouais bon départ faveur de qui il y a eu des beaux moves ouais il y a eu des moves mais pour l'instant c'est mitigé ils ont chacun leur fuel ils sont en train de récaper le milieu tout doucement attention à la section d'infanterie abrite qui est en train de mettre les sacs de sable au milieu là qui est sous le feu et c'est un wipe premier wipe crackers bizarre étonnant qu'il n'ait pas vu il fait une position de mortier il a sorti un snipe brit et il l'a mis on cessé le feu tout de suite il a déjà fait le mortier donc on se doute quels sont les il pourra presque couvrir la moitié du du point de cap au centre le snipe au centre qui essaye de passer inaperçu ah bah il a été spoté là normalement ouais 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 je pense que vengeance là je pense que l'info est passé il ya un snipe qui te cherche il a back direct je sais pas s'il ya eu un autre danger pour starco peut-être que l'info transmise à l'oral n'a pas été clair mais gaffe et un snipe fait gaffe on ne saura pas j'ai pas vu sa mine du côté du côté victor infanterie montée là qui monte au flanc là ouais qui est spoté allez les sapeurs qui posent la mine forcément ils prennent chez attention à chi sur la gauche là ton escouade panzer 2 le louch le louch qui est dans la partie ouais pour l'instant ça va pas trop trop posé de mine à basse et en train justement je pense qu'il l'a vu il va l'annuler la chick a sorti un petit obusier là le joueur qui avait capitaine obusier pas de pharma canon anti char est déjà sorti pour moi chi arrive sur le champ de bataille essayer de se faire le p2 1er kill pour sniper ça y est il débloque son compteur attention parce que le p2 même s'il peut lui faire mal en l'autre sens ce mortier qui couvre les deux étoiles pas entièrement celle du milieu pas non plus entièrement celle de droite mais ça permet d'apporter un soutien quand il y aura des assauts il va leur poser problème c'est pas au niveau du choix qu'ils ont fait pour l'instant c'est pas les mortiers brit quand ils viennent vétérans est ce que leur portée augmente diminue le temps de récupération de la compétence barrage de fumée section expert réduite entre les barrages et section de vétérans par mieux leur emplacement de position défensive s'il ya plus fou comme explication il prépare mieux sniper du côté de star ko aussi il a essayé de contre snipe peut-être mais bon c'est fait découvert en tout cas s'il a laissé tirer j'aurais pensé qu'il aurait mis en nœud pas tirer qu'il aurait planqué jusqu'à ce qu'il ait chopé le snipe il a depuis le début en fait c'est la casque qui a sorti son sniper là et qui l'a mis en cessé le feu direct en voulant les contrer celui de celui de star ko d'accord d'accord c'est moi qui ai pas suivi en mais d'ailleurs ils se regardent et ils sont tous les deux sauf que celui de star ko n'est pas en cessé le feu limite il faut la pâté parce que ce serait en même temps celui de crackers là s'il doit back n'est pas très bien là pour back là il ya juste un p2 quoi puis il ya cet assaut là qui est poussé là sur sur ce mortier brit là le pack 40 qu'il quitte naïpe et là il veut absolument à voir sur le bac là il est détecté là est ce qu'il va se faire counter snipe le bac direct le pack qui a un cru mais là ils ont eu le bunker alors est ce que par contre est ce que ce pack ils arriveront à le récupérer rien n'est moins sûr pour snipe allemand et chaud les fesses ce que là c'est un peu c'est un peu un pack qui est offert aux alliés moyennant une position de mortier qui est tombée tu me diras mais est ce que ça valait le coup et victor qui nous refait une technique de bouchage de tranchées avec des sacs l'axe qui est bien dans la game au niveau des points au niveau des points niveau population les jeunes et moi il me semble que c'est plus des joueurs axe 1 star co et victor donc c'est pas étonnant que ça se passe un peu la pharma sur le sur le sur le champ de bataille qui permet de donner un peu d'air niveau véhicule on n'a rien côté alliés encore côté et côté axe on a ce p2 qui se promènent pour l'instant il n'y a pas de soin du côté du côté victor soit que toutes ses troupes sont endommagées il a les mules faut faut pas hésiter à donner des des packs de soins au qg le t3 du côté de victor qui est posé derrière la maison pour protéger le fieu à gauche petite qui dit que victor sont son game face à faction préférée et brit a priori ah ouais il a joué russe à la partie d'avant non j'ai pas vu le sniper de non il n'a pas perdu son sniper deux snipers sont toujours là le qg de victor qui est mis derrière la maison là pour couvrir le fioul et le cutoff sur la grenade à fusil sur le capitaine trois modèles qui tombent ah les alliés qui reprennent du poil de la bête là on a un cromwell qui prend en charge le p2 le p2 qui tombe vient de jouer de la part de crackers qui cromwell ça fait toujours plaisir le snipe de starco qui revient qu'est ce qu'on a comme réponse anti char en fait c'est donc un bon bar qui est sorti de la part de starco il a des panzers gonadier shrek côté victor on a deux qui étaient n et un p4 en construction il ya un firefly qui en construit non un firefly qui suivit un charman un firefly sherman qui en construction du côté exact et crackers qui refait son mortar pitts là un peu plus haut celui là il couvrira il couvrir un peu mieux les deux étoiles inspiré et victor qui a beaucoup de main de peau c'est vrai qu'il vient de lancer deux auberts soldaten victor qui n'a toujours pas choisi son commandant et crackers non plus ouais il faut des falchimes il nous dit petit teteux pas tout le mortar qui va casser les pieds c'est un coup qui pousse à chill un brum bar qui tire en cloche par dessus l'épave il ya des il ya des athées en faire dater là ouais faire à gaffe il y en a un qui est tombé qui est un crew et attention barrage en tirée légère qui est lancée sur la pharma là il peut faire très très mal il faut tout back et il faut réagir là sur sa pharma ça va faire très mal sinon ça va ça va il s'en sort pas trop mal est-ce que les supports survivront il n'a pas eu un baquet de tant que ça quoi il a même réussi à sauver la pharma au snipe au centre avec toujours le snipe de crackers peut-être qu'il va enfin ah non il sent un nom et les rackets n là positionnés ouais oh le racket le mortier bien inspiré là est-ce qu'il arrivera à sauver ce racket n attention à cette section d'infanterie tous les supports sont à droite là mais rien a été détruit on a un jackson qui vient d'arriver crackers qui perd patience et qui met son snipe en feu à volonté je pense qu'il depuis le début il a que 3 kills donc il commence en avoir marre ouais celui de star con il n'est pas cover au milieu ouais il n'est pas cover mais il est passé en ne pas tirer donc il faut qu'il fasse attention ah Panzerwerfer où est-ce qu'il fait c'est d'avoir le snipe ? non le snipe qui s'avance le snipe de star con et crackers qui a choisi son commandant ce sera les opérations de première ligne il met son QG pharma et deux snipes là il va se passer quelque chose ouais il faudrait une petite musique il était une fois dans l'ouest ou le bon la brute et le truand ils se regardent hein ils savent l'un l'autre où est-il ? ça rappelle la scène de tension là oula le canon le canon pack qui a poussé on ne peut pas tirer les deux attention il se rapproche l'un l'autre est-ce que star con va être tenté ? ah celui de cracker s'est apparu là ouf ouais il récupère son raketen star con et nouveau push de star con sur la gauche il y a le jackson qui tient le bon barre en respect oh le snipe allemand qu'est-ce qu'il fait ? ah il l'a baqué ce sera un 100 mètres il essaie de prendre un ou quoi victor qui déploie sa pharma ses troupes sont l'eau depuis le début ouais et puis ouais il déploie au centre il a lâché du coup un peu la droite ouais P4 à droite contre Grand Noël attention le pack il a porté de tir ah il a passé la main sur et un deuxième carré derrière là en plus attention le broombar là la pharma il déploie en point de bac le panzerwerfer qui tire au centre ouais attention il y a pas mal de support ça tire plutôt devant il reste deux modèles un modèle sur la section de fusillés ça suffira pas capitaine sur la gauche qui va venir décape l'étoile ouais le compteur qui est arrêté là pour l'instant mais les alliés qui ont pas beaucoup de marge hein ouais ils sont en train de récupérer la gauche et puis le centre aussi fusil mitrailleur à l'abandon au milieu là j'ai pas vu s'il pouvait la ramasser avec le fusil qu'il avait juste à côté il y a peut-être plus de slot disponible d'armes il avait déjà deux barres dans la section donc il y aura un grenadier gewert bar chose qu'on ne souhaite pas avoir en face de soi attention le tir de l'obusier là les mains il va faire mal oh ouais les flers qui sont lancés je pense qu'il prépare un tir de il y a du shrek qui arrive derrière il faut se sauver avec le jet là ils ont lancé barrage artiller légère sur les positions fixes derrière c'est une artille à 100 de munitions bah la pharma qui est passée avec un obus qui est sorti complètement du cercle de dispersion elle a une crew donc il peut il peut mettre des fusillés reconvertis croix rouge dedans il peut hein j'ai pas de bêtises ouais ouais bah oui il peut juste pas descendre avec les infirmiers quoi c'est tout bah limite et alors qu'est ce qu'il se passe s'il est britannique avec des infirmiers récupère l'ambulance US je sais pas c'est peut-être pas les mêmes bandages de son agro jade au milieu la sur la section d'infanterie les auber soldaten qui partent en courant on faillit passer les auber soldaten attention le cromwell l'acquis en train de pousser il veut chercher le auber sol d'athlène ce qu'ils ont ce qu'ils ont je pense pas je pense pas si on met le brouillard de guerre qu'est-ce qui se passe ah si apparemment une lance poté ouais on a le double mortier tire dessus ouais c'est le double mortier qui tire dessus non qu'est ce qu'il tire dessus c'est l'obusier et le m1 nouveau flare qui est lancé sur les positions fixe alliés à gauche p4 qui pousse à droite qui fait une mauvaise rencontre mitraillage de typhoon là qui est lancé peu au mid là alors à kéten est ce qu'il va s'en tirer celui-là non oh la la p4 il prend cher aussi ça va le jackson qui est tombé au mid et le cromwell qui a failli racheter oh bah voilà c'est fait le barou de donneur du canon anti-char qui a racheté le p4 merci nevermore la vengeance le brombard sur la maison là mais il ya les typhoon il ya les typhoon sont plus si violents que ça allez typhoon mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trop la vue pour ça aussi à bas ils ont pas trop intérêt à rentrer dans le cercle ça c'est clair la tic a récupéré l'étoile de gauche permet un peu de faire tomber un peu le le compteur des points axe est ce que ça va suffire les alliés qui n'ont pas leur mune ils ont ils ont de côté qu'ils en auraient bien besoin avec des petits bombardements j'avais pas vu ils ont choisi leur commandant victor et et cracker ouais ouais cracker s'il a il a choisi pile au moment où il a lancé son planeur qg là son planeur qg pharma oulala tire de nebel au mid là qui a wipe une une squad victor qui a l'air d'économiser pour le panthère de commandement on va voir ça il peut le déployer maintenant ouais ils se coordonnent bien entre la vue des flares et petits barrages d'artillerie légère depuis tout à l'heure ils font ça et marquent bien des points à passer c'est bien pratique enfin les fusées éclairantes la de panthère de commandement à la tue tu vois comme en plein jour quoi appui tu cliques là où tu veux voir quoi c'est pas du tergivers pas puis l'autre c'est incontrable qu'il peut pas te faire le peut pas te faire la nuit et ça marche aussi très très bien avec avec l'appui aérien rapproché de stuka qu'à castarco la coordination des deux voir par contre c'est beaucoup plus cher c'est 200 en train de récupérer les munitions alliés donc peut-être que ça va leur leur donner les autres canon m1 qui fait et qui fait le taf quand même il fait deux trois shoot pas mal ouais non ça marche très bien même si oui il peut pas il fait tomber les pv charbonne 76 mm là qui est côté côté hachis je peux pas si tu as le choix des l'air qu'unix tiger qui est sorti c'est pas le panthère de commandement c'est qu'une liste a du coup il s'est bloqué la possibilité de sortir le panthère de co ce moins droit qu'un super char lourd alors comment est ce que va être accueilli ce gros bébé côté crackers on a deux six founders ils ont plus de jackson coté hachis il a deux packs sur le sang on relance les typhoons pour supporter un push à gauche ouais les deux panzers frec là dans les typhoons là il attention parce que l m4 c'est sherman c'est quand même assez fragile panzer werfer qui s'avance tire je ne sais pas pour le mortier à mon avis ou l'exat et peut-être le mortier qui lui casse les pieds depuis un moment ça va être petit feu par petit feu conique pour défendre les étoiles starco qui en foulerait pas à la poussée aux chars et il y a un m8 wizer du côté us là qui ce sniper blessé qui s'avance dans les lignes ennemies il va peut-être lancé un petit tir coordonnée là sur la pharma il a peur de rien ce snipe c'est clair crocodile prêt à semer pour les canons anti char il a lancé il a lancé le truc je pense qu'il aurait dû le bac aussi tranquillement qu'il est venu mais alors oui il a pu lancer ses tirs coordonnées là alors là il y a tous les obusiers de la base qui tirent ça revient fort au centre au bordement du majeur qui est lancé sur la pharma tu dis j'ai pas compris et les ennemis bombardements ils tombent partout sauf sur la femme ouais c'est la précision anglaise la flair qui est lancé sur le mid là là il voit du monde et là voilà le flair qui est lancé l'appui aérien de stucca en même temps alors là faut enlever tous les véhicules et tout de suite barrez vous vite parce que là il fait jour et c'est stucca là il pardonne pas casse le canon en plus alors là ouais le panthère qui mise là au mid deuxième passage est-ce qu'ils ont toujours la vue alors le flair canon raté là pour la le flair gauche crocodile qui encaisse qui donne la vue pour les athées aussi la grenade dans la tranchée qui met le feu à droite à la vicarse allez allez il faut plus trop jouer il pourrait se faire intuitiquer et là les alliés la faut qu'ils se jettent pas la pharma de victor qui est encore en train de tomber petit à petit on un bloberino au milieu on appelle dans le jargon trois sapeurs pour réparer la sturm panzer il pourrait aller récupérer l'étoile de gauche sans trop trop de problème ouais Hachi on voit régulièrement une petite une petite troupe là bas là d'ailleurs c'est pour ça il a écouté tu vois il y en a marre il fait un petit bunker ça bac tout ouais les typhoons au milieu de la pour pousser là la fois à tout prix coupé le compteur pour pour les alliés 15 points il est coupé ça pousse en même temps sur la droite il ya plus d'amg pour couvrir l'étoile de droit ça sent l'eau aussi ça va être difficile à tenir cette position les opers soldes athènes qui décapent le point de droit or je viens bien nous perdre une unité gradé avec toi qui a perdu sa pharma et je ne sais pas pourquoi il trouve son corps soigné un peu s'ils sont gradés trois je crois tout simplement fou il ya et victor il prend cher là il reste plus grand chose c'est bien que c'est la fin faut espérer pour eux ah bah là ils se jettent en toute façon 6 points 5 points à chi qui est parti à gauche mais il ya le bon coeur là qui était là ce qui va réussir à des caps au point qui fut mis mais non il n'y a pas avec le 8 le m8 balance du fumier il reste un point allez ils ont coupé le compteur à un point le conique qui prend cher sur son bac là il s'en va mais sera pas poursuivi il faut faire tomber ce bunker fait quelque chose ton m8 ou ça récupère à droite aussi avec ce qu'on peut les canons tout le monde est mis à ça revient au milieu sur les chrecs là sur le petit witzer le witzer qui tombe un victor n'a plus rien il n'a plus rien il a deux aubersels d'athènes vêt de vêt 3 et un vox et et un koenig il y a un panthère qui qui sort ah là les fusillés au mid là sur l'étoile de mid là contre trois sapeurs en colère la pharma qui est tombée les panzerschrec qui sont tombés les fusillés montés au mid là qui belgore ou pas les flers qui sont lancés bien défendu tout ça le chairman qui a perdu son cas où trop de troupes pour tout le monde se jette là à chi aussi en train de fondre ses troupes là tu aurais pas bien à chi ça va il a encore un peu de trop les fusillés montés c'est pas trop mal il a enfin il a hachi il y a tout qui est en low pv oh fort 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 il sera pas pour ce coup ci et même ses chars à starco sont pas en place il faut pas sauver commit là il n'y a qu'un petit point à récupérer pour l'axe pour gagner ils sont bloqués en bleu blanc rouge le pandeur va faire qu'il tirait en préventif au milieu ça servira à rien c'est dommage il y a des wipes dans tous les sens allez c'est oversoldaton qui vont récupérer à droite qui s'arrête genre juste devant un instant de répit oh les shrek qui sont de sortie là au mid le double wizard ça peut faire mal ça aussi ah non bah ouais ceux là il pique tout ce qui est l'infanterie par contre faut vraiment qu'il arrive à les protéger parce que le panthère arrive et ça a été un cap sur la droite et le point est tombé ouais et bah gg ce qui fait une demi-finale à un partout c'est ça donc il y aura une belle ouais match tendu hein ouais ouais surtout sur la fin là c'était vraiment c'était vraiment tendu ça va se battait vraiment pour pour le ticket reste un ticket pour les gouverner tous ah il faut stream la belle ouais il faut il faut il faut c'est vrai que j'avais dit que j'arrêtais après celle là si y'a personne pour stream je vais la faire t'es toujours là toi folklo ouais bah coup tu y vis t'es là jusqu'à une heure du mat' toi ce mon Sifo ouais tableau des scores ouais la Chi 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 qui a pris qui a pris un peu cher ouais au niveau du ratio sur la gauche Starco qui a fait des push monstrueux surtout au mid et puis ils se sont bien bien coordonnés au niveau des habiletés moi je trouve que c'était très bien joué tous les doublons qu'il y a pu avoir entre les flares et les tirs d'artillerie en map ça a très bien joué là dessus les Typhoon aussi qui qui nous ont montré de belles choses puis ça a été un peu le chat à la souris là il y a eu un fil rouge au niveau des deux snipers qui se sont cherchés toute la game ah l'effondrement là Victor il a pris cher à ce moment là à la toute fin quand il y a eu le le gros push Crackers qui était pas très bien à ce moment là il a ressorti un panther à la fin c'est pour ça que ça remonte un coup là mais ouais non il était vraiment pas bien il lui restait deux deux oversoldaten je crois et et peut-être une unité de je sais plus quoi mais c'était vraiment vraiment très très et pas beaucoup de moi j'ai trouvé pas beaucoup de de trousses de soins pour Victor là qui a fait sa pharma très tardivement et assez avancée et je trouve qu'il faut pas hésiter à se faire des troupes de soins ces troupes elles revenaient souvent sur le champ de bataille en étant un peu midlife du coup elle elle tenait pas longtemps bref GG aux joueurs on est impatients de voir la belle on va faire une petite pause le temps que tout ça soit lancé puis on vous revient tout de suite